Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, nuit 187, quatrième partie. Les marchands suivirent Agui Hassan et Agui Hassan leur ouvrit la porte de la chambre où était la belle persienne. Ils la virent avec surprise et ils convinrent tout d'une voix qu'on ne pouvait d'abord la mettre à un moindre prix que de 4000 pièces d'or. Ils sortirent de la chambre et Agui Hassan qui sortit avec eux, après avoir fermé la porte, cria à haute voix sans s'éloigner. « À 4000 pièces d'or l'esclave persienne ! » Aucun des marchands n'avait encore parlé et ils se consultaient eux-mêmes sur l'enchère qu'ils y devaient mettre lorsque le vizir Saoui parut, comme il eut aperçu Noureddin dans la place. « Apparemment, dit-il en lui-même, que Noureddin fait encore de l'argent de quelques meubles, car il savait qu'il en avait vendu, et qu'il est venu acheter une esclave. » Il s'avança et Agui Hassan cria une seconde fois. « À 4000 pièces d'or l'esclave persienne ! » Ce haut prix fit juger à Saoui que l'esclave devait être d'une beauté toute particulière et aussitôt il eut une forte envie de la voir. Il poussa son cheval droit à Agui Hassan qui était environné de marchands. « Ouvre la porte ! » lui dit-il, « et fais-moi voir l'esclave ! » Ce n'était pas la coutume de faire voir une esclave à un particulier dès que les marchands l'avaient vue et qu'il la marchandait. Mais les marchands n'eurent pas la hardiesse de faire valoir leurs droits contre l'autorité d'un vizir, et Agui Hassan ne put se dispenser d'ouvrir la porte et de faire signe à la belle persienne de s'approcher, afin que Saoui pût la voir sans descendre de son cheval. Saoui fut dans une admiration inexprimable quand il vit une esclave d'une beauté si extraordinaire. Il avait déjà eu affaire avec le courtier et son nom ne lui était pas inconnu. « Agui Hassan ! » lui dit-il, « n'est-ce pas à quatre mille pièces d'or que tu la cries ? » « Oui, seigneur ! » répondit-il, « les marchands que vous voyez sont convenus, il n'y a qu'un moyen que je la criasse à ce prix-là. J'attends qu'ils en offrent davantage à l'enchaire et au dernier mot. » « Je donnerai l'argent, » reprit Saoui, « si personne n'en offre davantage. » Il regarda aussitôt les marchands d'un œil qui marquait assez qu'ils ne prétendaient pas qu'ils en chérissent. Il était si redoutable à tout le monde qu'ils se gardèrent bien assez d'ouvrir la bouche, même pour se plaindre sur ce qu'il entreprenait sur leurs droits. Quand le vizir Saoui eut attendu quelque temps et qu'il vit qu'aucun des marchands n'en chérissait, « Eh bien, qu'attends-tu ? » dit-il à Agui Hassan. « Va trouver le vendeur et conclut avec lui à quatre mille pièces d'or ou sache ce qu'il prétend faire. » Il ne savait pas encore que l'esclave appartint à Noureddin. Agui Hassan, qui avait déjà fermé la porte de la chambre, alla s'aboucher avec Noureddin. « Seigneur ! » dit-il, « je suis bien fâchée de venir vous annoncer une méchante nouvelle. Votre esclave va être vendue pour rien. » « Pour quelle raison ? » reprit Noureddin. « Seigneur ! » repartit Hassan. « La chose avait pris d'abord un fort bon train. Dès que les marchands eurent vu votre esclave, ils me chargèrent sans faire de façon de la crier à quatre mille pièces d'or. Je l'ai crié à ce prix-là, et aussitôt le vizir Saoui est venu, et sa présence a fermé la bouche au marchand que je voyais disposé à la faire monter au moins au même prix qu'elle coûta au feu-vizir votre père. Saoui ne veut en donner que les quatre mille pièces d'or, et c'est bien malgré moi que je viens vous apporter une parole si déraisonnable. L'esclave est à vous, mais je ne vous conseillerai jamais de la lâcher à ce prix-là. Vous le connaissez, Seigneur, et tout le monde le connaît. « Outre que l'esclave vaut infiniment davantage, il est assez méchant homme pour imaginer quelques moyens de ne pas vous compter la somme. » « Agui Hassan, » répliqua Noureddin, « je te suis obligé de ton conseil. Ne crains pas que je souffre que mon esclave soit vendu à l'ennemi de ma maison. J'ai grand besoin d'argent, mais j'aimerais mieux mourir dans la dernière pauvreté que de permettre qu'elle lui fût livrée. » « Je te demande une seule chose. Comme tu sais tous les usages et tous les détours, dis-moi seulement ce que je dois faire pour l'en empêcher. » « Seigneur, » répondit Agui Hassan, « rien n'est plus aisé. Faites semblant de vous être mis en colère contre votre esclave et d'avoir juré que vous l'amèneriez au marché, mais que vous n'aviez pas entendu de la vendre et que ce que vous en avez fait n'a été que pour vous acquitter de votre serment. Cela satisfera tout le monde, et Saoui n'en aura rien à vous dire. Venez donc, et dans le moment que je la présenterai à Saoui, comme si c'était de votre consentement et que le marché fut arrêté, reprenez-la en lui donnant quelques coups et ramenez-la chez vous. « Je te remercie, » lui dit Noureddin, « tu verras que je suivrai ton conseil. » Agui Hassan retourna à la chambre. Il l'ouvrit et entra après avoir averti la belle persienne en deux mots de ne pas s'alarmer de ce qui allait arriver. Il l'a pris par le bras et l'emmena au vizir Saoui qui était toujours devant la porte. « Seigneur, » dit-il en la lui présentant, « voilà l'esclave, elle est à vous, prenez-la. » Agui Hassan n'avait pas achevé ses paroles que Noureddin s'était saisi de la belle persienne. Il l'attira à lui et en lui donnant un soufflet. « Venez ça, impertinente, » lui dit-il assez haut pour être entendu de tout le monde, « et revenez chez moi. » « Votre méchante humeur m'avait bien obligée de faire serment de vous amener au marché, mais non pas de vous vendre. J'ai encore besoin de vous et je serai attend d'en venir à cette extrémité quand il ne me restera plus autre chose. » Le vizir Saoui fut dans une grande colère de cette action de Noureddin. « Misérable débauché ! » s'écria-t-il. « Veux-tu me faire accroire qu'il te reste autre chose à vendre que ton esclave ? » Il poussa son cheval en même temps droit à lui pour lui enlever la belle persienne. Noureddin, piqué au vif de la front que le vizir lui faisait, ne fit que lâcher la belle persienne et lui dire de l'attendre et en se jetant sur la bride du cheval, il le fit reculer trois ou quatre pas en arrière. « Méchant barbon ! » dit-il alors au vizir. « Je te ravirais l'âme sur l'heure si je n'étais pas retenu par la considération de tout le monde que voilà. » Comme le vizir Saoui n'était aimé de personne et qu'au contraire il était haï de tout le monde, il n'y en avait pas un de tous ceux qui étaient présents qui n'eût été ravi que Noureddin l'eût un peu mortifié. Ils lui témoignèrent par signe et lui faire comprendre qu'il pouvait se venger comme il lui plairait et que personne ne se mêlerait de leur querelle. Saoui voulut faire un effort pour obliger Noureddin de lâcher la bride de son cheval. Mais Noureddin, qui était un jeune homme fort et puissant, enhardi par la bienveillance des assistants, le tira à bas du cheval au milieu du ruisseau, lui donna mille coups et lui mit la tête en sang contre le pavé. Dix esclaves qui accompagnaient Saoui voulurent tirer le sabre et se jeter sur Noureddin, mais les marchands se mirent au devant et les empêchèrent. « Que prétendez-vous faire ? » leur dit-il. « Ne voyez-vous pas que si l'un est vizir, l'autre est fils de vizir ? » « Laissez-les vider leurs différents entre eux. Peut-être se raccommoderont-ils un de ces jours. Et si vous aviez tué Noureddin, croyez-vous que votre maître, tout puissant qu'il est, put vous garantir de la justice ? » Noureddin se lassa enfin de battre le vizir Saoui. Il le laissa au milieu du ruisseau, reprit la belle persienne et retourna chez lui au milieu des acclamations du peuple qui le louait de l'action qu'il venait de faire. Saoui, meurtri de coup, se releva à l'aide de ses gens avec bien de la peine et il eut la dernière mortification de se voir tout gâté de fange et de sang. Il s'appuya sur les épaules de deux de ses esclaves et dans cet état, il alla droit au palais, à la vue de tout le monde, avec une confusion d'autant plus grande que personne ne le plaignait. Quand il fut sous l'appartement du roi, il se mit à crier et à implorer sa justice d'une manière pitoyable. Le roi le fit venir et dès qu'il parut, il lui demanda qu'il l'avait maltraité et mit dans l'état où il était. « Sire ! » s'écria Saoui, « il ne faut qu'être bien de la faveur de votre majesté et avoir quelque part à ses sacrés conseils pour être traité de la manière indigne dont elle voit qu'on vient de me traiter. » « Les gens sont là, ces discours, » reprit le roi, « et dites-moi seulement la chose comme elle est et qui est l'offenseur. Je saurais bien le faire repentir s'il a tort. » « Sire ! » dit alors Saoui en racontant la chose tout à son avantage. « J'étais allée au marché des femmes esclaves pour acheter moi-même une cuisinière dont j'ai besoin. J'y suis arrivée et j'ai trouvé qu'on y criait une esclave à quatre mille pièces d'or. » « Je me suis fait amener l'esclave. C'est la plus belle qu'on ait vue et qu'on puisse jamais voir. Je ne l'ai pas eue plutôt considérée avec une satisfaction extrême que j'ai demandé à qui elle appartenait et j'ai appris que Noureddin, fils du feu-vizir Cacane, voulait la vendre. » Votre majesté se souvient, Sire, d'avoir fait compter dix mille pièces d'or à ce visir il y a deux ou trois ans et de l'avoir chargé de vous acheter une esclave pour cette somme. Il l'avait employée à acheter celle-ci mais au lieu de la mener à votre majesté, il ne l'en jugea pas digne, il en fit présent à son fils. Depuis la mort du père, le fils a bu, mangé et dissipé tout ce qu'il avait et il ne lui restait que cet esclave qu'il s'était enfin résolu de vendre et que l'on vendait en effet en son nom. Je l'ai fait venir et sans lui parler de la prévarication ou plutôt de la perfidie de son père envers votre majesté, Noureddin, lui ai-je dit le plus honnêtement du monde, les marchands, comme je l'apprends, ont mis d'abord votre esclave à quatre mille pièces d'or. Je ne doute pas qu'à l'envie l'un de l'autre, il ne la fasse monter à un prix beaucoup plus haut. Croyez-moi, donnez-la-moi pour les quatre mille et je vais l'acheter pour en faire un présent au roi, notre seigneur et maître, à qui j'en ferai bien votre cours. Cela vous vaudra infiniment plus que ce que les marchands pourraient vous en donner. Au lieu de répondre en me rendant honnêteté pour honnêteté, l'insolent m'a regardé fièrement. Méchant vieillard, m'a-t-il dit, je donnerai mon esclave à un juif pour rien plutôt que de te la vendre. Mais, Noureddin, ai-je repris sans m'échauffer, quoique j'en eusse un grand sujet, vous ne considérez pas quand vous parlez ainsi que vous faites injure au roi qui a fait votre père ce qu'il était, aussi bien qu'il m'a fait ce que je suis. Cette remontrance qui devait l'adoucir n'a fait que l'irriter davantage. Il s'est jeté aussitôt sur moi comme un furieux sans aucune considération de mon âge, encore moins de ma dignité, m'a jeté à bas de mon cheval, m'a frappé tout le temps qu'il lui a plu et m'a mis en l'état où votre majesté me voit. Je la supplie de considérer que c'est pour ses intérêts que je souffre un affront signalé. En achevant ses paroles, il baissa la tête et se tourna de côté pour laisser couler ses larmes en abondance. Le roi, abusé et animé contre Noureddine par ce discours plein d'artifices, laisse apparaître sur son visage des marques d'une grande colère. Il se tourna du côté de son capitaine des gardes qui était auprès de lui. Prenez quarante hommes de ma garde, lui dit-il, et quand vous aurez mis la maison de Noureddine au pillage et que vous aurez donné des ordres pour la raser, amenez-le-moi avec son esclave. Le capitaine des gardes n'était pas encore hors de l'appartement du roi qu'un huissier de la chambre qui entendit donner cet ordre avait déjà pris le devant. Il s'appelait Sanjiar et il avait été autrefois esclave du vizier Kakan qu'il avait introduit dans la maison du roi où il s'était avancé par degrés. Sanjiar, plein de reconnaissance pour son ancien maître et de zèle pour Noureddine qu'il avait vu naître et qui connaissait depuis longtemps la haine de Saoui contre la maison de Kakan, n'avait pu entendre l'ordre sans frémir. L'action de Noureddine, dit-il en lui-même, ne peut pas être aussi noire que Saoui l'a raconté. Il a prévenu le roi et le roi va faire mourir Noureddine sans lui donner le temps de se justifier. Il fit une diligence si grande qu'il arriva assez à temps pour l'avertir de ce qui venait de se passer chez le roi et lui donner lieu de se sauver avec la belle persienne. Il frappa à la porte d'une manière qui oblige à Noureddine qui n'avait plus de domestique il y avait longtemps de venir ouvrir lui-même sans différer. « Mon cher seigneur, lui dit Sanjiar, il n'y a plus de sûreté pour vous à Balsera. Partez et sauvez-vous sans perdre un moment. » « Pourquoi cela ? » reprit Noureddine. « Qu'y a-t-il qui m'oblige si fort de partir ? » « Partez, vous dis-je, » repartit Sanjiar, « et amenez votre esclave avec vous. » En deux mots, Saoui vient de faire entendre au roi de la manière qu'il a voulu ce qui s'est passé entre vous et lui et le capitaine des gardes vient après moi avec quarante soldats se saisir de vous et d'elle. « Prenez ces quarante pièces d'or pour vous aider à chercher un asile. Je vous en donnerai davantage si j'en avais sur moi. Excusez-moi si je ne m'arrête pas davantage. Je vous laisse malgré moi pour votre bien et pour le mien par l'intérêt que j'ai que le capitaine des gardes ne me voit pas. » Sanjiar ne donna à Noureddin que le temps de le remercier et se retira. Noureddin alla avertir la belle persienne de la nécessité où ils étaient l'un et l'autre de s'éloigner dans le moment. Elle ne fit que mettre son voile et ils sortirent de la maison. Ils eurent le bonheur non seulement de sortir de la ville sans que personne s'aperçut de leur évasion mais même d'arriver à l'embouchure de l'Euphrate qui n'était pas éloignée et de s'embarquer sur un bâtiment prêt à lever l'encre. En effet, dans le temps qu'ils arrivèrent, le capitaine était sur le tillac au milieu des passagers. « Enfant ! » leur demandait-il « Êtes-vous tous ici ? Quelqu'un de vous a-t-il encore affaire ou a-t-il oublié quelque chose à la ville ? » À quoi chacun répondit qu'ils y étaient tous et qu'ils pouvaient faire voile quand il lui plairait. Noureddin ne fut pas plutôt embarqué qu'il demanda où le vaisseau allait et il fut ravi d'apprendre qu'il allait à Bagdad. Le capitaine fit lever l'encre, mis à la voile et le vaisseau s'éloigna de Balsora avec un ventre favorable. Voici ce qui se passa à Balsora pendant que Noureddin échappait à la colère du roi avec la belle Persienne. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501